Il a manqué 50 voix de députés républicains sur un groupe de plus de 60 pour faire adopter une motion de censure qui permette le départ de ce gouvernement qui détruit au jour le jour notre pays. Je suis effondré, triste, de voir à quel point les logiques politiciennes des partis l'ont apporté sur l'intérêt des Français. Car les députés LR passent leur vie à critiquer Emmanuel Macron, à critiquer son gouvernement sur les questions de sécurité, d'immigration, sur la question du budget, sur la destruction de nos valeurs, comme en témoignent d'ailleurs les déclarations souvent justes d'Éric Ciotti ou de M. Retailleau, Bruno Retailleau dans leur campagne. Alors pourquoi être la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron et de son gouvernement ? Alors j'entends, on ne voulait pas s'associer avec la motion de censure du RN et de l'EFI. Mais alors pourquoi n'ont-ils pas déposé leur propre motion de censure ? Sans doute avaient-ils peur que l'EFI et le RN et les non-inscrits comme moi, nous la votions, et qu'alors le gouvernement soit censuré. Cela veut dire en vérité que les républicains sont les complices d'Emmanuel Macron. Bruno Retailleau ce matin disait « nous ne sommes pas prêts ». Mais la France ne peut pas attendre que les républicains soient prêts. La France a besoin d'arrêter cette entreprise de destruction massive de notre économie. Les PME ne peuvent pas rembourser le PGE de destruction de notre industrie, sous l'influence de l'Allemagne, qui va donner 200 milliards d'euros pour sauver son industrie, alors que nous, rien, sur la sécurité, l'immigration, la guerre en Ukraine. Alors j'entends aussi les députés à l'EFI qui jouent à leur petit jeu de chamaillerie en disant « on ne veut pas voter la motion de censure du RN, on ne veut pas voter la motion de censure de la droite, mais on veut que tout le monde vote notre motion de censure, mais on n'aime pas ceux qui votent notre motion de censure ». Mais c'est pitoyable. Quand le pays brûle, comment les forces politiques qui s'opposent à Emmanuel Macron peuvent se dégonfler comme ça ? Et l'EFI se dégonfle. Les Républicains sont les complices d'Emmanuel Macron. Et le RN, à un moment, disait « je ne veux pas voter non plus celle de l'EFI ». Heureusement, Marine Le Pen a changé d'avis. Moi, je retiens une chose, c'est qu'il y a un décalage entre la gravité de la situation de notre pays et ses jeux politiciens, comme si les parlementaires de tous les groupes avaient peur d'une dissolution. Mais on n'a pas à avoir peur d'une dissolution. C'est l'occasion manifeste pour les Français d'arbitrer entre Emmanuel Macron qui veut mener et continuer cette politique de destruction de la France, de soumission à l'Union européenne, de fuite en avant dans la guerre, et une alternative politique que nous avons à bâtir. Je vous renvoie à mon discours du 1er octobre, où j'ai clairement indiqué qu'il fallait l'union des amoureux de la France. Ce n'est pas l'union de la droite, ce n'est pas l'union de la gauche, c'est l'union des amoureux de la France, des patriotes, sur un programme de salut public. Et on sait ce qu'il faut faire. Rétablir la sécurité, contrôler nos frontières, aider nos PME, relocaliser, investir dans l'éducation, dans la science, arrêter cette folie guerrière en Ukraine, faire la paix avec la Russie. On sait tout ce qu'il faut faire. En finir avec Mme von der Leyen, qui doit être remise à sa place en supprimant la commission de Bruxelles. On sait tout ce qu'il faut faire. C'est aux Français d'arbitrer lors de nouvelles élections législatives. Et moi, je n'ai pas peur des Français. Je n'ai pas peur du peuple. Et je dis une chose au personnel politique actuel. A force de défendre vos partis avant la France, eh bien, vous décevez un peu plus les Français. Et je demande aux Français de diffuser ma vidéo partout pour appeler à l'union des amoureux de la France. Le RN doit faire un geste vis-à-vis des Républicains sincères, qui sont écoeurés de ce que font les Républicains à leur sommet. Et puis les Républicains doivent arrêter de se soumettre à Macron. En tout cas, les électeurs, s'ils ne sont pas contents, doivent rejoindre debout la France, le seul vrai parti gaulliste de l'échiquier politique. Alors, je vous le dis, diffusez cette vidéo, aidez-nous, aidez-moi à faire cette union des amoureux de la France, qui dépasse les clivages, qui dépasse les petites soupes sur les petits feux dont parlait le général de Gaulle sous la 4e République. L'enjeu, c'est de ne pas attendre 2027. Et je l'ai dit à Marine Le Pen, comme je l'ai dit à Olivier Marlès, comme je le dis à Eric Ciotti, comme je le dis à Bruno Rotaillot, comme je le dis à Florian Philippot, comme je le dis à Michel Onfray, à tous, à Guillaume Pelletier, à tous. Je leur dis, nous ne pouvons pas attendre 2027. Que sera le pays en 2027 ? Il est vital, vital de revenir devant les Français à l'occasion de nouvelles élections législatives et de former avec la confiance des Français un gouvernement de salut public pour la France.